Avoir des mains de pâti. Avoir des mains de pâti, ça veut dire être incapable de faire quelque chose correctement, être maladroit. Mais la traduction littérale donnerait avoir des mains de cabinet. Étrange, non ? Pâti, c'est du provençal. Ça vient plus ou moins de pastere, pêtre, qui a la même racine que pâture, et qui désignait à l'origine une petite campagne, un jardin, quoi. Mais à l'époque, dans le jardin, on installait aussi un petit placard qui servait de lieu d'aisance. Et très vite, on a appelé Pâti la cabane elle-même. Est-ce parce que les hommes ont toujours trouvé que cette activité manquait de noblesse, ou parce que sa construction a toujours eu un caractère d'urgence ? Mais le Pâti n'a jamais été frappé par des prétentions architecturales ou artistiques. Ça a toujours été un machin mal foutu et branlant, au point qu'après l'invention du tout-à-l'ébou, le Pâti est devenu une expression pour qualifier les machins mal foutus en général et les mains de Pâti, leur auteur en particulier.